Ahmed Ben Kamla, merci d'avoir répondu favorablement à notre appel. Vous êtes actuellement cinéaste indépendant. Aujourd'hui, nous rendons un immense hommage à l'artiste-peintre cinéaste Al-Skri Larbi, décédé hier à l'âge de 69 ans. C'était un ami proche à vous. Pouvez-vous nous éclairer quelque peu sur son parcours ? Bonjour madame, merci pour me donner l'occasion de voir un petit hommage à notre ami, très cher ami, je voudrais d'abord commencer par présenter mes très très vives condoléances à sa famille, à ses proches. Je pense qu'en ce moment-là, là où nous parlons, ces funérailles sont en train de se faire à Pira, sa ville natale, donc l'âge de l'âge de l'âge, c'est un ami très proche, non seulement d'un point de vue, disons, personnel, amical, de sa personnalité, de notre monde artistique, de la sensibilité. Je l'ai connu au début des années 80, quand je suis arrivé à Alger, comme député ma carrière de réalisateur de la télévision algérienne. Je l'ai connu en même temps que notre ami Félix Mamrie, le progette que je salue au passage, il est à l'écoute de Paris. Donc nous formions pendant des années, mais vraiment un groupe très très lié, très complice. Ce qui nous liait, c'était la poésie. Donc Félix, comme poète, moi-même, je venais de déposer mon premier recul de poésie à Léna, l'ex-net, intitulé « Je t'imagine en Kilgogne ». Félix Mamrie a aussi été sur l'avancée dans l'écriture, dans la poésie. Et l'harbi débutait, ou débutait sa carrière de plasticien, d'artiste peintre. Nous formions un très très, un trio très attaché, très très uni au niveau de la sensibilité partagée par rapport au monde. Quand j'ai appris la triste nouvelle de son départ, c'était l'image d'un homme visible, envahi d'une sérénité et d'un mysticisme qu'il essayait d'ailleurs d'exprimer à travers ses œuvres et à travers aussi ses discussions. Il avait une sorte de transcendance, même dans les discussions les plus banales de la vie quotidienne. Il avait cette espèce de transcendance des choses, du monde, de la vie, qui était rare. Et cette complicité nous alliait, même quand il s'agissait, quand la vie, ou les aléas de la vie, nous séparait pour des moments. Par exemple, d'ailleurs, avec le départ de Félix Mamrie pendant la décennie, au début déjà de la décennie, après le décès de notre aussi chère amie, Darjaud Mayeramou. Donc, c'était le début d'une transformation tragique du cercle des poètes disparus, comme le rappelle le fameux titre que j'ai d'ailleurs évoqué hier à ma page Facebook, en disant moi, le cercle des poètes disparus, c'est l'archi. Parce que le décès de notre amie, Darjaud, s'ajoute à beaucoup d'autres. Et au début de cette nouvelle année, nous avons eu la crise nouvelle aussi du départ de notre cher ami Amjiam Farhani, un grand amoureux de la culture des arts, lui-même auteur. Et je voudrais rendre hommage à, encore une fois, à Erski, en rappelant, comme je l'ai écrit la nuit dernière, en rappelant qu'il était poète, non seulement dans le verbe, dans le verbe, dans vos discussions, il était poète en l'âme. Parce que je considère qu'il ne suffit pas d'écrire, de faire dans l'écriture politique pour être poète. Lui, il était poète dans l'âme. Et tout dans sa vie, dans ses rapports avec le monde, avec les gens, avec les personnes, avec lui-même, tout a rappelé ce côté poète dans l'âme. Une dernière question, monsieur Benkamla, votre hommage en quelques lignes ? Je viens de l'évoquer, mais vraiment avec beaucoup d'émotion. C'est d'abord sa noblesse d'âme, belle âme, sereine, malgré, bien sûr, tous les tourments qu'il a saillés, qu'il envahissait comme artiste écorché vif, mais qu'il essayait de transmettre à travers plutôt son œuvre que dans son rapport aux autres. Donc il avait cette sérénité qui faisait, qui donnait de la sérénité aux autres. S'approcher de lui, c'est être, je parlais là au passé, c'est prendre de lui de la de la sérénité et de la transformance sur la vie et le monde. Ahmed Benkamla, merci pour ce témoignage. Merci à vous de m'avoir permis de dire ces quelques modestes mots en hommage à Jérémie. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci.